Il s'agit de la journée nationale des sapeurs-pompiers, comme vous avez pu le voir, nous étions 500 sur le carré de cérémonie ce matin. La symbolique de cette cérémonie est forte puisqu'elle fait le lien sur les actions pendant lesquelles les sapeurs-pompiers se sont illustrés tout au long de l'année. Elle fait le lien aussi avec ceux qui malheureusement ont perdu la vie et c'est un moment solennel qui permet de réunir toute notre communauté. Donc il y avait des jeunes sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers actifs, volontaires, professionnels, nos personnels administratifs et techniques mais également nous avions également nos anciens qui étaient avec nous. Donc aujourd'hui c'est la communauté des sapeurs-pompiers qui se réunit et qui rend hommage à ceux qui se sont illustrés et qui fait un devoir de mémoire aussi pour ceux qui malheureusement sont décédés. Vous l'avez vu, il y a encore eu au cours de l'année écoulée plusieurs décédés. Nous avions en Savoie une pensée particulière pour la famille de Simon Cartanase, sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, décédés sur explosion de gaz rue de Trévis donc en janvier et il était également sapeurs-pompiers volontaires à Antremont en Savoie. Vous savez que dans le département nous avons plus de 2500 sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, la majorité étant volontaires et tout le travail qu'ils mènent au profit de nos concitoyens mérite une reconnaissance particulière. Cette cérémonie est celle de la journée nationale des sapeurs-pompiers. A cette occasion nous rendons hommage aux morts mais également nous décorons certaines personnes pour des actes de courage et de dévouement et à cette occasion également nous avons eu l'occasion de remettre des changements de grades notamment aux chefs de corps du service départemental. Ce que l'on peut retenir de tout cela si vous voulez c'est que il y avait beaucoup de monde pour assister à cette cérémonie qui était une cérémonie parfaitement organisée avec beaucoup de jeunes puisque beaucoup de jeunes sapeurs-pompiers étaient présents. Ils représentent l'avenir de nos centres de secours. Donc les jeunes sapeurs-pompiers en Savoie ils sont répartis en 12 sections. Le cursus de formation dure quatre ans et à l'issue de chaque année scolaire ils ont un passage de niveau. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin chaque année d'âge à passer des épreuves pour accéder au niveau supérieur à partir de la rentrée du mois de septembre. A la fin de ces quatre ans ils passent le brevet de jeunes sapeurs-pompiers ce qui leur permet de rentrer sapeurs-pompiers volontaires pour ceux qui le souhaitent éventuellement après passer le concours de savoirs-pompiers professionnels. Cette journée est également l'occasion de présenter nos différentes activités. Aujourd'hui nous avions mis l'accent sur quelques composantes. La première donc la formation aux gestes qui sauvent. Donc tourner vers le grand public et nous avons eu le plaisir de voir venir de très nombreux enfants. Nous avions également un stand sur les drones puisque c'est une capacité opérationnelle que nous sommes actuellement en train de développer. Et enfin un accent sur une application smartphone permis de sauver. Donc l'application permis de sauver est une application qui permet aux services d'urgence donc que ce soit les sapeurs-pompiers ou le SAMU de géolocaliser à proximité d'une urgence absolue un arrêt cardiaque ou une hémorragie ou une personne qui est inconsciente. Un secouriste qualifié qui permettra d'intervenir avant l'arrivée des secours et d'augmenter les chances de survie des victimes. Alors l'application mobile permis de sauver est téléchargeable gratuitement sur iOS et Android. Dans le profil, votre propre profil pardon, dans l'application, vous avez la possibilité de vous référencer comme secouriste en envoyant en photo votre diplôme et ensuite nous vous validons comme citoyen sauveteur et vous devenez alertable par les services d'urgence. Le département de la Savoie a fait l'acquisition de deux machines drones par le biais de la ville d'Aix-les-Bains, qui vont être déployés dans le département pour les différentes missions des sapeurs-pompiers, de l'incendie, recherche de personnes et tout ce qui est risques naturels. Pour l'instant, l'équipe est constituée de six télépilotes répartis plus ou moins dans l'ensemble du département. C'est vraiment un plus, ça va permettre des missions d'avoir de la vidéo en 3D et amener des images au commandement sur des choses qu'on voyait pas avant.